Bonjour, là où vous me trouvez, je vous salue à bord. Nous étudions aujourd'hui, dès lundi 8 juin 2020, une nouvelle décembre, l'exploitation syntaxique. Donc voyons, nous étudions aujourd'hui la syntaxe. Et le titre de cette décembre c'est lequel ? Les valeurs de l'imparfait. L'imparfait étant un temps simple, le mode personnel. Alors parmi les temps du mode personnel, nous avons le temps que nous appelons l'imparfait. Bien, quand un verbe est conjugué à l'imparfait, il peut présenter plusieurs valeurs. Alors, nous avons deux enfants, l'emploi général et l'emploi particulier. Dans l'emploi général, quand nous voyons un verbe conjugué au mode indicatif, précisément au temps imparfait, qu'est-ce que ce verbe-là à l'imparfait peut exprimer comme action dans une phrase ? En général, l'imparfait montre une action en train de se dérouler dans une portion du passé. Donc quand on utilise l'imparfait, on voit le passé, pas le futur, on voit le passé. Mais, cette action-là, donc, mais, sans faire voir le début, ni la fin de cette action. Donc, quand le verbe est à l'imparfait, ça n'est ni le début, ni la fin de cette action-là. C'est-à-dire, l'action a commencé, elle se déroule, elle a déjà laissé dérouler, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il la montre en partie accomplie, mais non achevée. L'action est restée en suspense, non achevée. Vous avez un exemple ici, l'histoire tombée. Voilà. L'histoire tombée, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, l'idée restait inachivée. L'idée est restée en suspense. Vous avez ici, cette flèche est appelée la ligne du temps. Vous avez le P, à ma droite, c'est le futur, et à ma gauche, c'est quoi ? C'est le passé. L'action est en train de se dérouler, et cette action restait inachevée. Bien, ça se fait appeler comment la ligne du temps. Ça, c'est l'emproche de l'imparfait. Mais dans les emplois particuliers, dans les emplois particuliers, l'imparfait peut marquer deux points, nous avons huit valeurs. La première valeur, jusqu'à l'huitième. La première valeur, quand l'imparfait, quand un verbe éclate l'imparfait, ça peut indiquer un fait permanent. Un fait permanent. Vous avez un exemple ici, l'exemple de l'imparfait qui explique un fait permanent. Vous avez, les citoyens romains dédaignaient le commerce. C'était une permanence, pas une habitude. C'était une permanence, c'est-à-dire que l'histoire vient de se dérouler. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Vous avez, les citoyens romains dédaignaient le commerce. C'était pour eux un fait permanent. Alors, l'imparfait ici indique quoi ? Quelle est la valeur de l'imparfait ici ? L'imparfait indique qu'un facteur permanent. La deuxième valeur, que l'imparfait peut aussi indiquer, l'imparfait dans une phrase peut aussi indiquer, un facteur habituel, inhabituel. Exemple, il quittait l'hôpital tous les jours vers 5 heures. Donc, cette personne, pour lui, c'était une habitude. Il quittait chaque jour l'hôpital à quelle heure ? À 5 heures. Alors, l'imparfait, c'est indique quoi ? Un facteur habituel. C'était une habitude pour la personne de quitter l'hôpital tous les jours à 5 heures. Je me levais, je me levais, quand j'étais à l'internat, je me levais à 5h30. Donc, c'était pour moi une habitude de me lever à 5h30 quand je suis encore à l'internat. La troisième valeur qu'on peut aussi exprimer, l'imparfait, l'imparfait pour s'y exprimer, un fait que nous appelons un futur prochain ou un futur proche. Exemple, j'ai pris courage dans deux heures du renfort à répéter. Les renforts arrivent dans deux heures. Nous avons déjà un fait futur, un fait que nous appelons un futur proche ou prochain. Voilà. Les renforts arrivent dans combien d'heures ? Dans deux heures. J'ai pris courage dans deux heures du renfort à répéter. Ça, c'est la troisième valeur. La quatrième valeur, c'est un passé récent. Par exemple, vous savez, nous sortions à peine qu'un orage éclata. À peine, c'est-à-dire que, je peux dire, je viens d'être avec ton père. À peine, il venait de le quitter. À peine, je l'ai quitté. Voilà. À peine, là, c'est déjà le passé. Deux heures, une heure, ça fait un mois. Ça fait une semaine. Nous sortions, ça c'est le parfait, nous sortions à peine, à peine, à peine, il y a deux minutes, trois secondes, à peine, qu'un orage éclata. Alors, le parfait, c'est-à-dire quoi ? Un passé que nous appelons un passé récent. Voilà. Le passé récent. La cinquième valeur que le parfait peut aussi exprimer, c'est quoi ? La conséquence immédiate, pas seulement la conséquence immédiate, la conséquence infaillible de notre fait. Et ce fait-là qui ne s'est pas produit. Ce fait-là ne s'est pas produit. Alors, exemple, de la conséquence immédiate infaillible ici, vous avez un pas de plus, j'ai tombé dans le trou. Qu'est-ce sera la conséquence de faire un pas de plus si je vais tomber dans le trou ? Alors, le parfait ici est en train de montrer quoi ? Une conséquence immédiate et infaillible. Alors, la cinquième valeur que le parfait peut aussi indiquer dans une phrase, c'est qu'un fait qui a eu lieu à un moment précis du passé. Par exemple, le 6 juin 1944, les Américains débarquaient en Normandie. Vous savez, l'imparfait qui indique, en fait, qu'il y a eu lieu à un moment précis du passé. Par exemple, l'année scolaire 2019-2020 était fixée au 2 septembre. Voilà, vous avez le 2 septembre. Plutôt que le 15, j'ai dit par exemple, le professeur, il y a eu pour naisser un certain 26 juin. Vous voyez, par exemple, naisser là, c'est l'imparfait. Alors, qu'est-ce qui va s'est passé ? Nous allons à la septième valeur. Nous allons à la septième valeur. La septième valeur, c'est laquelle ? Une action, l'imparfait, il faut aussi exprimer une action présente que l'ensemble, c'est arrêté, nous rejeter dans le passé. Dans un souci d'atténuation et de politesse. Voilà, par exemple, vous le dites de temps en temps. Quand vous vous approchez de moi, excusez, professeur, je vais vous présenter mon devoir. Je venais vous présenter mon punition. Je venais vous voir. Alors, vous le dites sans vous rendre compte, il est parfait. Exemple, donc j'insiste à voir par exemple. Le deuxième parfum peut exprimer un fait pour atténuer une expression qui est née comme une politesse. Donc, une action présente que l'ensemble, c'est arrêté, de rejeter dans le passé. Donc, la septième valeur, c'est que le parfum peut exprimer une action présente que l'ensemble, c'est arrêté, de rejeter dans le passé. Dans un souci d'atténuer une expression et d'éduquer quoi ? La politesse. Exemple, monsieur le directeur, je venais vous présenter ma punition. Le parfait, si venais, exprime quoi ? Un sens de politesse. La deuxième valeur, c'est que le parfait aussi peut exprimer un fait présent. Un fait présent ou un fait futur après ainsi manquant l'hypothèse. Et à ce moment-là, le verbe de la principale étant pour conditionner le présent. Donc, si la subordonnée est dans le parfait, le verbe de la proposition principale sera au conditionnel présent. Vous avez l'exemple ici. Exemple, si j'avais de l'agent, aujourd'hui ou demain, je vous en donnerai. La subordonnée, ici, qui indique, vous avez une hypothèse, vous avez une hypothèse ici. C'est subordonnée. Et, tout, à le parfait, et le verbe de la proportion principale, c'est tout au conditionnel, l'air présent. Je donnerai, tu donnerai, il donnerai, ainsi de suite. Enfin, vous avez un devoir, voici la question du devoir, c'est souvent pour former des belles phrases dans lesquelles on trouve les huit valeurs téléparfaites. Vous remettrez ces devoirs le premier jour de la rentrée scolaire. Voici mon numéro par lequel vous m'attiendrez pour des explications ou pour des éclaircissements. Merci beaucoup. Faites les devoirs sur un papier duplicateur et à très bientôt. Travaillez, organisez votre état. Ne sortez pas comme vous voulez. S'il faut sortir, vous sortez. Sinon, restez chez vous à la maison. Merci beaucoup. Merci.